Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est une vidéo bonus, ça sera en plus des vidéos que je fais chaque semaine. Donc cette vidéo a pour but en fait de répondre à une question que je reçois souvent sur les réseaux sociaux qui est est-ce que tu as le jeu Supreme Line, le nouveau jeu de cartes Bicycle, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et je me suis dit qu'au lieu de répondre par message à chaque fois à chaque personne, le plus simple ça serait de faire une vidéo comparative pour vous montrer en détail en vidéo ce que c'est ce fameux jeu. Donc pour comprendre et faire simple, en fait les jeux Bicycle ils se composent et se différencient en trois déclinaisons. C'est les jeux classiques qu'utilisent les magiciens ou les joueurs de poker tout simplement. On a la version standard qui est comme ceci, donc l'étui, c'est les nouveaux étuis en fait, on appelle ça les nouveaux étuis. La version Rider Back, donc c'est les anciens étuis avec à l'arrière l'apparence d'un dos de cartes tout simplement. Et les derniers arrivés ce sont les Supreme Line, donc qui ressemblent en fait à des Rider Back, mais qui sont par rapport aux deux autres, les jeux de cartes, les cartes à l'intérieur ce sont les mêmes. Celles-ci les cartes vont être différentes de ces deux jeux. Donc tout d'abord au niveau de la boîte et de l'esthétique, donc par rapport au Rider Back classique, la face avant c'est la même, c'est juste qu'il y a écrit ici Supreme Line, les tranches ce sont pas, c'est la même chose, les dos également la même chose, et la différence va se faire en fait en dessous, on va plus avoir le code barre, on aura de l'écriture avec le petit logo recyclable. La différence notable c'est que quand vous recevez votre jeu, il n'y aura plus le sticker qui ferme et qui verrouille en fait le jeu de cartes quand vous l'achetez, en fait qu'il faut ensuite découper ou quoi que ce soit. Là ils l'ont complètement enlevé, ça permet tout simplement que quand vous enlevez le sachet, vous avez directement votre jeu que vous pouvez ouvrir et il n'y a pas en fait le supplément de colle qui reste qui parfois gêne et qu'il faut utiliser un petit peu de cétone pour l'enlever. Sur les Rider Back classiques, vous voyez, moi je coupe au ciseau comme ceci, et ensuite hop, je peux sortir, mais voilà c'est un peu chiant des fois parce qu'il y a des cartes qui restent collées sur le sticker. Venons-en à ce qui vous intéresse, le jeu de cartes en lui-même. Donc on va l'ouvrir et on va voir un peu les différences par rapport à un jeu classique ou Rider Back. Donc tout d'abord, à la différence d'un jeu Rider Back qui contient normalement deux cartes publicitaires et deux jokers, celui-ci ne contient pas deux jokers, il contient tout d'abord un seul joker comme ceci, et à la place, ils ont mis une carte à face blanche qui peut être très intéressante pour certaines routines, une carte gimmick comme ceci qui est vraiment très sympa, donc c'est un disque de cœur où les cœurs sont tombés, donc vraiment sympa cette carte, et une carte double dos très utile pour certaines routines, je vous invite d'ailleurs à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne où j'utilise beaucoup cette carte, qui vous permet de faire pas mal de tours. Donc c'est vraiment un bon point déjà, à la place d'avoir des cartes publicitaires qui ne nous servent à rien, d'incorporer ces trois cartes-là, franchement, pour le coup, c'est vraiment sympa, c'est toujours bon à avoir. Maintenant, venons-en au jeu de cartes. Donc sur le papier, il est dit comme quoi le jeu a été coupé différemment, ce qui lui donne une plus grande souplesse, un meilleur ressenti au niveau des manipulations, etc. Donc dans la réalité, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si je prends une carte, c'est vrai qu'au toucher, c'est vrai que quand je fais ceci, on sent que la carte est plus souple que des classiques ou des Rider Back. Alors ça s'explique comment ? C'est tout simplement que c'est vrai que les cartes ont été coupées d'une autre façon, et ce qui permet d'avoir des cartes plus fines. Donc si on met deux jeux de cartes à côté, on va avoir forcément un paquet plus fin que l'autre, mais c'est surtout que ça va permettre justement que lorsque vous allez réaliser des levées doubles ou des levées triples, eh bien l'épaisseur, elle sera atténuée. Donc sur une levée double, on ne la verra quasiment pas. Vous voyez là, j'ai deux cartes, et pourtant, on dirait que j'en ai qu'une, parce que les cartes sont beaucoup plus fines. Et du coup, sur une levée triple, que d'habitude ça donne un effet assez épais, là on aura quand même une prise de trois cartes, qui reste quand même convenable pour une levée. Franchement, là j'ai trois cartes, on pourrait croire que j'en ai que deux, alors que j'en ai vraiment trois. Donc moi, je pense que le gros plus du fait que les cartes soient plus fines, c'est vraiment pour ces levées doubles qui vont être vraiment magiques sur le coup, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir qu'une seule carte quand on retourne, au niveau de l'épaisseur en tout cas. Après, le côté plus souple, alors il est dit que ça facilite justement le mélange faro, le mélange parfait. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas ce mélange, donc ce n'est pas ça qui va m'aider plus que ça. Donc que ça soit plus souple, ça peut être... Ça, je pense que ça dépend en fonction des gens. Moi, je pense que certains vont aimer, d'autres non. Il faut tester, il faut se faire son propre opinion, je pense. Personnellement, ça ne me dérange pas, je trouve ça très bien. Les cartes réagissent très bien. Dans l'ensemble, je ne suis pas un très grand cartoman, il faut le dire. Donc pour moi, ça reste très semblable à un jeu bicycle. Il y a quand même ce petit côté de carte fine qui est un petit plus, qui permet justement d'avoir... Quand elles vont, je pense, s'abîmer les cartes à force, vous savez, elles commencent à gonfler, ça se verra moins surtout pour les levées doubles. Voilà, moi, c'est vraiment les levées doubles que j'ai trouvé ça de suite. Je me dis, ah, elles sont plus fines, ça va être vraiment sympa pour faire des levées doubles. Sinon, pour le reste, voilà, on retrouve les caractéristiques d'un jeu bicycle qui est de très bonne qualité. Voilà, la finition, la glisse des cartes, franchement, voilà, on retrouve ça chez bicycle. Si tout le monde utilise ça, c'est qu'il y a une raison. Donc si je devais résumer là-dessus, eh bien, ce jeu Supreme Line, eh bien, le gros plus pour moi, ça va être déjà l'ajout de ces cartes-là, la carte double dos. Cette carte ça, cette carte gimmick, je trouve ça vraiment sympa, je ne l'avais jamais vue nulle part. Elle est vraiment très très bien, on va pouvoir faire un effet de, voilà, de renverser les cœurs. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir incorporé cette carte. La carte à face blanche, toujours bien à avoir, surtout si après on réalise un éventail inversé, on peut donner l'impression d'avoir un jeu de cartes tout blanc. L'épaisseur des cartes, comme je l'ai dit, ça facilite les levées doubles ou triples et donne un meilleur toucher au niveau de la levée. Maintenant, personnellement, j'utiliserai toujours mes Rider-Bas classiques ou les standards. Je pense que chacun devrait se faire son avis en se procurant ce jeu-là, moi je l'ai reçu hier. Donc voilà, au premier abord, ça reste un très bon jeu. Après, les autres jeux étaient très bons aussi, vraiment, c'est vraiment le fait qu'il y a les cartes en plus qui fait une plus-value et l'épaisseur. Pour parler de la différence de prix d'un euro, pour ma part, c'est justifié, rien que le fait d'avoir ces trois cartes-là, déjà, ça donne une plus-value à un jeu classique ou Rider-Bas, parce que voilà, si on veut se procurer celle-là, on est obligé de passer par là ou acheter un Gafdex, je ne sais même pas si elle est incorporée à l'intérieur. Et surtout aussi pour avoir justement ce toucher, ce plaisir d'avoir un nouveau toucher à découvrir. Pour la différence de prix, je ne vous dis pas qu'il faut acheter maintenant uniquement les Supreme Line, pas du tout, les Rider-Bas sont très bons à faire, les standards également. Moi, personnellement, je ne vais pas me mettre à apprendre que ça, j'utiliserai toujours les autres. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un nouveau jeu à découvrir. Et c'est surtout pour cette carte, moi, sur l'ensemble, celle-ci et celle-ci, j'en avais, mais celle-là, je ne l'avais pas. Et je la trouve très sympa. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer, en fait, le jeu de cartes en lui-même. Tout le monde me pose la question et je pense que c'était le mieux de faire une petite vidéo comme ça. Voilà, Bicycle présente ça comme le nouveau jeu de cartes pour les magiciens ou ceux qui font de la cardistrie. Ce qui est dit sur le papier, ça se vérifie en vrai, donc voilà, ils n'ont pas menti. C'est vrai que les cartes sont plus fines, on a un meilleur toucher. Après, les goûts, les couleurs, ça, c'est en fonction des gens. Les cartes incluses, elles y sont, donc il n'y a pas de souci sur ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous aura servi, en tout cas pour les intéresser. D'ailleurs, pour les intéresser, je vous mettrai le lien pour se procurer ce jeu dans la description. Voilà, c'est disponible en rouge et en bleu, comme les standards et les Rider-Bas. Donc voilà, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir et me remercier pour ce genre de vidéos. Également, les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram, vous pouvez me poser des questions. Et justement, vous voyez, après derrière, je peux rebondir et faire des vidéos sur des sujets qui reviennent souvent. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'un tour expliqué.